salut les gens c'était là de soli luna macramé bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire un collier comme ceci très très joli très délicat avec une petite breloque très mignonne et une petite pierre qui à la base était rectangle et en fait ça s'arrondit dans les angles quand on l'a certi donc voilà vous allez déjà certir la pierre et après on fera ce petit modèle qui est ma foi très sympathique voilà je vous souhaite une belle création et à bientôt dans une prochaine vidéo bye allez c'est parti pour ce collier on va faire un collier avec une pierre comme ça que j'ai déjà certi donc vous allez sur la vidéo certir une pierre pour pouvoir déjà commencer à la certir ça à la base c'était une pierre carrée enfin rectangle et du coup ben quand on certit une pierre qui a des angles ça arrondit les angles donc on se rend plus trop compte on a l'impression qu'elle était ovale mais voilà et on va mettre un petit une petite breloque je sais pas comment vous appelez ça on m'a dit récemment que breloque ça faisait un peu un peu bas de gamme un peu truc de merde entre guillemets mais du coup j'ose plus trop appeler ça des breloques mais pourtant ben c'est une petite breloque en laiton quoi voilà donc on va la mettre là parce que c'est vraiment joli et et puis du coup j'ai envie de mettre plusieurs couleurs donc voilà j'ai coupé quatre fils de 1m40 donc ces quatre fils il faut un mètre quarante et vous allez les prendre un par un hop là je le mets en double et je viens le glisser là dans le trou on s'il a vraiment là qu'elle est pas exactement pareil vous adaptez et je viens à repasser mes deux fils dans la boucle petite tête d'alouette voilà je pense que je pourrais pas en passer deux donc je vais en mettre deux autres à côté vous faites pareil de l'autre côté on a et puis du coup et puis du coup les autres je vais les passer juste à côté parce que dans le même trou ça passera pas voilà voilà donc pareil de ce côté ici voilà nickel donc là on a nos fils prêt à tisser là on va dans avec notre pierre certie on va passer donc déjà vous resserrez bien le devant et le derrière et on va passer nos deux fils qui sont devant dans le sertissage à l'aiguille donc là j'en passe un voilà deuxième on a voilà et une fois qu'on a passé nos fils on resserre encore un coup hop et là on va prendre les deux fils qui sont donc à l'extérieur donc celui-ci dans la main droite et je viens faire un petit point basique un premier dans un sens et un deuxième pareil pareil de ce côté là je prends ce fil là dans la main gauche et là un noeud central voilà donc là il y a un peu l'angle qui ressort je vais décaler un petit peu mon tissage voilà voilà super euh on va faire une petite coco donc je prends celui-ci dans ma main gauche et avec lui qui est en dessous je viens faire un noeud dans un sens je change de main je prends mon guide dans la main droite un noeud dans un autre sens un noeud dans un autre sens il repart vers la gauche je tends mon guide toujours je le reprends dans la main gauche je reprends ce fil et il fait le tour il repart à droite donc là j'en ai fait 3 je fais pareil de l'autre côté je prends celui-ci pour guide lui il vient faire un côté hop mon guide il bouge pas il change de main l'autre côté 2 et je change de main à nouveau et 3 on va mettre une perle hop une petite perle de 4mm je croise mes fils et je viens prendre celui-ci dans la main gauche et avec celui-ci qui est passé dans la perle je viens refaire à nouveau un premier noeud dans un sens je change mon guide de main 2 et je change mon guide de main 3 encore 4 et un dernier 5 on fait pareil 1 2 change de main 3 change de main 3 4 et 5 et 5 super donc ensuite avec ces 4 là je vais venir faire un petit noeud central ici et puis avec ces 2 là ce sont mes guides celui-ci dans ma main gauche je vais faire exactement pareil une coco donc 1 je change de main 2 je rechange de main et 3 je prends ce guide là je prends ce guide là dans la main droite 1 je change de main 2 je change de main et 3 donc là les guides sont à l'extérieur les fils au milieu si vous avez besoin vous faites des petits noeuds au bout de vos guides pour savoir que c'est bien ces fils là pour pas les confondre comme on est sur une couleur qui est la même et puis une petite perle je croise je croise je viens chercher ce guide dans la main droite et avec ce fil je fais le tour 1 je change de main 1 je change de main 3 je change de main 3 je change de main je change de main et 5 et là on fait pareil je prends ce guide là dans la main gauche 1 je change de main 2 je change de main 3 4 4 et 5 et là noeud central fil de droite dans la main gauche on passe par dessus je resserre et même chose voilà vous faites pareil de l'autre côté voilà où on est rendu et donc là on va venir délicatement rejoindre cela à cela avec un point baguette aussi donc vous allez prendre votre pierre là les deux fils qui sont ici qui ont servi à faire le noeud central de la coco ça devient vos guides donc vous faites un petit noeud au bout et donc ce guide là je le prends dans la main gauche et je vais venir faire avec ce fil je ne sais pas combien d'ailleurs on va en faire déjà une vingtaine pour commencer donc je prends ce guide là et avec lui hop je viens faire un tour dans un sens je change mon guide de main je prends le fil qui est là et il vient faire il vient partir de l'autre côté un noeud dans l'autre sens 2 ça je peux le caler ici pour ça le mode le tienne 3 je change de main 4 je change de main 5 je change de main 6 et vous continuez comme ça du coup j'en ai fait 22 voilà donc il faut faire pareil de l'autre côté vous faites l'inverse vous le calez là vous le calez là vous prenez ce guide là ici petit noeud au bout pour savoir que c'est bien le guide comme ça on se perd pas et c'est parti et c'est parti 1 je change de main mon guide il reste tendu 2 je change de main mon guide il reste tendu 3 etc et si vous vous perdez vous savez plus lequel est votre guide repérez vous avec ça et retirez sur les guides pour bien qu'ils se remettent droit et ben voilà je sais plus à combien j'en étais bon vous vous concentrez vous faites pas comme moi et vous en faites 22 ok super si vous êtes perdu vous pouvez toujours compter là les petites bosses 1,2,3,4,5 combien de bosses d'un côté et de l'autre ou alors faire comme ça pour vérifier que vous êtes bien vous avez bien fait le même nombre d'un côté et de l'autre pardon et là on va le regarder à l'endroit ça sera plus joli on va voir un petit bijou magnifique qui va venir s'accrocher là et là oh ça pète c'est beau donc en fait je vais en enlever deux parce que 20 ça aurait été vraiment mieux je sais pas pourquoi je me suis j'en ai fait trop j'en enlève deux bon vous vous adaptez évidemment à vos fils etc parce que plus vos noeuds sont serrés plus ça va être petit donc si vous ne serrez pas suffisamment vos noeuds et ben et ben vous aurez un tissage qui est plus grand qui paraît plus grand donc si vous serrez plus et ben ce sera plus petit bref vous m'avez compris je m'embrouille donc vous adaptez évidemment le nombre de points que vous allez faire là en fonction de ce que vous voulez avoir comme rendu là je vais venir caler un côté et hop ici s'il faut on utilise les autres pinces pour bloquer les fils avec celui ci qui est là je vais venir faire une petite ligne de points basiques donc je vais prendre celui là et je vais faire deux noeuds dans le même sens 1 2 ensuite le suivant je garde toujours le guide de la main gauche et là je fais deux noeuds dans le même sens 1 et 2 et avec celui là pareil 1 et 2 voilà et donc avec celui ci je vais venir faire un point vertical c'est à dire je prends celui ci pour guide et avec lui je viens faire j'enlève mes guides un noeud par dessus comme ceci 1 et 2 je prends le suivant il passe par dessus 1 et 2 je prends le suivant 1 2 et le dernier 1 et 2 non mais en fait je crois que j'aurais dû finalement ça va être trop serré j'aurais presque dû garder mes 22 bon c'est pas grave ça va le faire ça va être parfait ok ok et avec celui ci je fais aussi la même chose 1 2 1 2 1 2 1 1 et 2 on va faire la même chose de l'autre côté du coup ça va être vraiment collé là mais c'est pas grave on le fera remonter après donc là on fait une première ligne avec celui ci dans la main droite 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 et 2 1 2 1 1 2 1 2 et le dernier on fait pareil avec celui là c'est bon cool du coup va falloir qu'on fasse remonter tout ça par là haut un peu pour que ça donne la forme du coup et que ça prenne une jolie forme de collier parce que ça l'a retiré un peu en redescendant j'ai finalement renlevé des points ici je pense j'aurais pu en faire un peu plus pour que ça remonte déjà mais c'est pas grave on s'adapte ok donc là on va le prendre comme ça et on va du coup remonter avec cela donc je vais faire des lignes de points basiques donc je commence ici tiens je peux caler ça ici je prends celui ci dans la main droite et avec cela je fais 1, 2, 1, 2, 1 et 2 si je veux que ça tourne plus vite je peux aussi mettre une petite perle ici et continuer 1, 2, 1, 2, 1, 2, on reprend là 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, encore voilà vous allez faire pareil de l'autre côté ça fait bien remonter le bijou donc cette fois par contre les fils on les prend les guides on les prend de ce côté là à droite et dans la main gauche et vous faites pareil 1, 2, 1, 2, voilà vous faites la même chose de ce côté là vous en faites une deuxième ligne et après sur la troisième vous mettez une petite perle sur le fil qui est tout en haut yes yes alors cela je vais les couper les brûlés de bleu marine je vais plus m'en servir si vos chutes sont suffisamment grandes comme ça là vous les gardez on fera je ferai une petite perle d'oreille qui va avec en vidéo le mois prochain voilà tac tac et là vous finissez comment on va finir on va mettre on va faire peut-être une petite coco ou pas je sais pas en fait on peut le rallonger encore un peu moi j'ai envie d'en refaire quelques unes restez dans cet esprit là donc vous en faites comme autant que vous voulez pour que ça remonte un petit peu de chaque côté voilà donc là vous pouvez très bien décider de continuer encore ou vous arrêter là et du coup terminer comme moi en faisant en gardant deux fils moi je vais en profiter pour remettre une petite perle ici voilà et par dessus ces deux avec lui je viens faire deux nœuds un et deux voilà du coup j'ai ces deux fils là avec lesquels je vais faire mon cordon donc de l'autre côté on fait la même chose może qui c'est juste 1 et 2 super donc là on va couper celui-là et celui-là c'est pareil, vous pouvez les garder les chutes, on va s'en servir pour les boucles d'oreilles voilà je regarde les chutes super, magnifique je suis très contente du résultat c'est fin et c'est vraiment joli ça change donc voilà je vous laisse faire le petit cordon et le petit nœud coulissant avec la vidéo qui est faite pour ça et voilà j'espère que ça vous a plu et je vous fais des gros bisous à bientôt dans la prochaine vidéo ciao